Musique Lecture du livre de Toby En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobit « Voici ton fils qui revient et aussi son compagnon de voyage ! » « Raphaël » dit à Toby, avant que celui-ci ne s'approche de son père, « J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. » « Attale sur eux le fiel du poisson. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit « Je te revois, mon enfant. À présent, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobit, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Toby alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit « Confiance, père ! » Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobit se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant « Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux. » Et il ajouta « Béni soit Dieu ! Béni soit son grand nom ! Béni soit tous les saints anges ! Que son grand nom soit sur nous ! Béni soit tous les anges pour tous les siècles ! Car Dieu m'avait frappé ! Mais voici que je te revois, mon fils Toby ! » Toby entra dans la maison tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguel. « La voilà qui arrive ! » ajouta-t-il. « Elle est aux portes de Ninive. » Tobit partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduisit par la main, les habitants furent émerveillés. Et Tobit proclamait que Dieu l'avait prise en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Toby, il la bénit en disant « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton père. Béni soit mon fils Toby et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison. Sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille ! » Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur règnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit-Saint, Le Seigneur a dit à mon Seigneur Siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. C'est la racine de notre courage. Je suis libre, je suis fils. Le Père m'aime et j'aime le Père. Demandons au Seigneur la grâce de bien comprendre cette œuvre qui est la Sienne, ce que Dieu a fait en Lui. Dieu a réconcilié le monde avec Lui dans le Christ, en nous confiant la parole de la réconciliation et la grâce de porter avec force, avec la liberté des enfants, cette parole de la réconciliation. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ et personne ne peut nous voler cette carte d'identité. C'est mon nom, Fils de Dieu. Quelle belle carte d'identité. Etat civil, libre, qu'il en soit ainsi. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance et la place et la louange. Vivre comme le Christ, dans nos livrets à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance et la place et la louange. Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard, mais faites fructifiez en vous, et donc Dieu vous a donné. Mon livre, vive comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance et la place et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance et la place et la louange. Avec un cœur plein de confiance, remettez à Dieu votre vie, et défense à providence, c'est son amour qui nous conduit. pour vivre comme le Christ, pour vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance et la place et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, pour aller son chemin de vie, dans la confiance et la place et la louange. Quand le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu. Nous chanterons sans nous lasser, pour nous finir, viser, vivant, mourir, Vive au tort de la crise De nous livrer à l'amour Pour aller, mais sans jamais donner Dans la confiance, la place et la louange Vive au tort de la crise